Hello c'est Fred et dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler de l'un de mes plus gros projets de 2019 à savoir un nouveau livre de photographie sur les soldats parachutistes. Alors j'ai déjà réalisé un livre sur l'unité de l'armée de terre que sont les chasseurs alpins donc à l'école des soldats de montagne qui est encore disponible en librairie et sur Amazon vous avez un lien dans le description de cette vidéo et cette fois on va s'intéresser à une unité qui est basée un peu plus au sud de la France ici à Toulouse à savoir les soldats parachutistes. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore je suis photoreporteur indépendant et je voyage un peu partout dans le monde pour réaliser des reportages essentiellement pour la presse magazine. Vous pouvez voir et lire mon travail dans différents magazines comme VSD, Le Figaro, Paris Match, Géo, etc. Mais revenons au projet. C'est notre projet ! Ce livre photo s'appellera Para, tout simplement. Moi je s'en ai pas allé très loin pour trouver le titre et je dis on parce qu'en fait on est deux à travailler sur ce projet. Mon camarade d'écriture photographique est l'adjudant-chef Jean-Raphaël Drahi. C'est un photographe que vous avez déjà vu sur cette chaîne YouTube puisqu'on a fait une vidéo ensemble sur les photographes de la Défense. Ces gens qui vont faire les images, ils vont partir sur le terrain avec les militaires, avec un gilet pare-balles, un sac, une arme. Ils auront déjà 40 kg sur le dos et ils vont se rajouter deux boîtiers, des batteries, le flash. Et il va falloir qu'ils fassent tout ça en même temps. Ce livre sera donc écrit et illustré par un photographe civil et un photographe militaire. Vous l'avez compris, il s'agit donc d'un regard croisé sur cette unité que sont les parachutistes. Au sein de l'armée de terre française, la brigade parachutiste est une unité à part. Les soldats qui la composent sont constamment déployés aux quatre coins du monde et capables d'intervenir dans l'urgence, notamment par voie aérienne. Si soldat est plus que jamais un métier d'aventure, pour le soldat parachutiste, l'aventure commence dès l'ouverture des portes de l'avion où une vertigineuse chute vers l'inconnu les attendent. Journalistiquement parlant, cette brigade d'environ 7500 paras, répartie dans huit régiments et différentes structures de formation, est intéressante car elle est une véritable exception européenne. On la qualifie d'ailleurs de brigade de l'urgence car elle assure une alerte permanente, le fameux guépard, permettant de déployer en moins de 48 heures un groupement aéroporté de 800 soldats. D'ailleurs, ce dispositif a été déclenché à plusieurs reprises ces dernières années, notamment au Sahel, mais aussi sur le territoire national et aux Antilles dans le cadre de catastrophes naturelles. Ces dernières années, avec Jean Raphaël, nous avons suivi ces parachutistes lors de leurs manœuvres en France et leur déploiement à l'étranger. Nous les avons photographié dans les rues de Toulouse et de Paris dans le cadre de la mission Sentinelle, mais aussi au Mali, au Niger, en Afghanistan, à des milliers de kilomètres de leur famille. D'ailleurs, je les ai également suivis en Guyane dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal et le reportage a été publié par Paris Match et je vous mettrai un lien en dessous de cette vidéo également. Ce travail au long cours nous a amené à rencontrer des personnes exceptionnelles. Des personnes passionnées par leur métier qui au final assez méconnues du grand public. A travers cet ambitieux projet photojournalistique, nous avons voulu montrer et raconter leur quotidien. Car c'est aussi ça la mission du photoreporter. Partir sur le terrain pour informer, témoigner et raconter. Depuis les récents événements de Charlie Hebdo ou du Bataclan, ces hommes et femmes font partie de notre quotidien quand ils ou elles patrouillent dans nos rues. Mais qui sont ces paras ? Quelles sont leurs missions en France et dans le monde ? D'ailleurs, comment devient-on para ? Dans ce livre, je vais vous amener dans les coulisses du recrutement et de la formation de l'armée de terre. Pendant plusieurs mois, j'ai suivi de jeunes engagés au cours de leur classe et de leur incorporation jusqu'à l'obtention du fameux béret rouge en passant par le si redouté brevet para. Ce livre photo va être auto-édité. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer par le circuit traditionnel des sociétés d'édition en France. On a fait le choix de faire un financement participatif et un système de précommande pour pouvoir lancer les impressions de ce livre. Et on va passer par un imprimeur local, purement local puisqu'il est basé pas très loin de Toulouse, en France. Et c'est à peu près ce format-là qui va sortir, qui va imprimer. A savoir un livre d'environ 160, entre 160 et 200 pages en fonction de l'état de l'avancement de la campagne de financement participatif. Et justement pour ça, on a besoin de vous. On a lancé une campagne qui est sur le site Ulule. Vous avez toutes les informations en lien de cette vidéo en description. Donc n'hésitez pas, si c'est un projet qui vous intéresse, que vous avez envie de le soutenir, n'hésitez pas à précommander dès à présent votre livre. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada